bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette petite vidéo improvisée qui va certainement peut-être pas durer très longtemps je voulais faire un test avec vous donc là on est dimanche je suis un petit peu malade j'ai ma petite puce qui est juste à côté de moi ouais je commence à être enrhumée et à voir la gorge qui pique donc à mon avis l'angile n'est pas très loin voilà je voulais faire un test avec vous j'avais envie de blanchir les dents et j'ai vu une astuce sur pinterest qui disait que le curcuma donc là j'ai déjà préparé ma mixture donc que le curcuma mélangé au coco pouvait blanchir les dents j'ai été très sceptique parce que je me suis dit que le curcuma était une épice un peu comme le curry donc qui avait tendance à tâcher par déduction et avant me lancer à corps perdu j'ai quand même été voir sur youtube s'il y avait des nanas qui avaient tenté et donc il y en a beaucoup qui ont tenté apparemment ça fonctionne donc je me suis dit bah eva tu vas tester je vais faire le cobaye donc je vais mélanger avec un coton tige donc là je vais mélanger pour faire une pâte par contre niveau goût ça doit être dégueu quoi hop ouais on va mélanger comme ça grosso modo vous voyez juste histoire que ça fasse genre une pâte on va bien partir quoi elle est belle aussi donc oui ma puce tiens si mes dents avant j'essaierai de faudrait que je fasse une photo avant avec le flash je faire les photos j'ai peur bon j'ai déjà j'ai fait les photos j'ai fait une photo flash avec le flash donc de mes dents avant et puis on verra le après ça marche j'en prends une petite quantité comme ça ça pue allez c'est parti et bah je crois que ça marche et faut que je voie les photos avec le flash mais je crois ça marche vraiment et en fait ça part nickel il n'y a pas de risque voyez mes dents mais je crois ça marche vraiment genre la meuf elle est choquée bon par contre il conseille quand même de repasser un petit coup de dentifrice après bon bien que je pense c'est surtout pour enlever le goût parce que là clairement et je crois que ça marche et franchement si ça marche c'est super économique les filles alors attendez je me rebrosse les dents et je reviens de suite et bien écoutez je crois que ça je crois que ça a vraiment marché je crois ça a vraiment marché je suis vraiment contente je vais faire les photos et puis photo après et puis je reviens pour la conclusion à tout de suite bon et bien je confirme bien ça fonctionne vraiment donc il vous faut simplement du curcuma et de l'huile de coco que vous mélangez vous brossez les dents avec vous rincez si vous voulez retirer le goût vous vous rebrossez les dents par derrière mais franchement mais c'est ça marche vraiment je pense que si vous le faites assez régulièrement l'effet blanchissant vous l'aurez de plus en plus et au fur et à mesure mais c'est génial mais vous savez que j'ai vu plusieurs astuces avec le curcuma apparemment peut faire pas mal de choses notamment des masques anti cernes donc qui neutralise la couleur des cernes ouais donc j'aimerais vraiment tester dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste le masque parce que vous voyez que je suis cerné quand même là j'ai pas de maquillage je suis assez cerné en plus ces derniers temps j'étais un petit peu anémie en fer donc ça joue énormément sur les cernes donc je me tâte aussi à tester cette astuce parce que là franchement je suis bluffée je suis plutôt contente mais écoutez ça a été une courte vidéo test j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos d'ici là prenez soin de vous prenez soin de vos proches c'est le plus important bye bye